Nous sommes un territoire tourné vers l'avenir. Pour nous, il ne s'agit pas simplement de le prévoir, mais de le rendre possible et durable. Au Val-Briard, nous savons que la culture est un moteur qui permet de transformer les sociétés. C'est pourquoi nous construisons un cadre de vie où la découverte et l'apprentissage artistique participe au bien-vivre-ensemble. L'objectif est de faire appréhender au plus grand nombre la valeur ajoutée de la culture du point de vue de la qualité de la vie. La culture, c'est une conception vaste. Et c'est un mot magnifique. L'art, évidemment, fait culture. Mais l'identité de chaque être humain, d'où on vient, qui on est, nos émotions, nos espoirs, nos relations avec les autres font culture. Depuis 2008, notre communauté de communes a développé de nouvelles compétences et a offert de nouveaux services aux habitants. Dans ce sens, la culture a su s'imposer et nous portons maintenant de nombreux événements, tels qu'un festival annuel d'une durée de cinq semaines, une troupe artistique en résidence, en collaboration avec le ministère de la Culture et le département, une saison culturelle riche et diversifiée en itinérance sur les 21 communes. En prenant appui sur dix ans de développement culturel, l'année 2022 verra l'ouverture de notre pôle culturel régional de création, suite à la réhabilitation d'un corps de ferme du XVIIe siècle, comprenant également le siège social de notre communauté de communes, une structure multi-accueil, un centre technique, une maison des artistes et un parc paysager. Un lieu unique où des artistes de toute discipline, qu'ils soient locaux, nationaux, internationaux même, vont pouvoir créer et partager leur art avec la population. Des professionnels bien sûr, mais aussi des amateurs, afin que le Val-Briard puisse être une capitale culturelle. Nous ne sommes pas si loin d'une grande métropole, mais nous possédons de beaux espaces naturels, que ce soit nos forêts, nos champs ou encore nos cours d'eau. On souhaiterait vraiment les valoriser auprès de la population et les faire découvrir. On a eu l'idée d'un dispositif, d'un événement qu'on appelle les chemins de l'art, pour les mettre en valeur. C'est en extérieur, sur des chemins de randonnée ou des sites remarquables, comme nos châteaux ou les fermes du territoire. À travers ce parcours, on exposera des œuvres d'art, pour mettre en relation artistes et publics. On pense que la nature est vraiment l'endroit idéal pour l'apaisement et la rencontre. On imagine aussi des arrêts gourmands, pour montrer les forces de notre territoire. Je parle bien des producteurs locaux, des restaurants, des artisans. Mettre en valeur la nature, c'est également mettre en valeur ceux qui la cultivent et ceux qui dessinent ces paysages depuis des générations, avec le savoir-faire, la patience et l'innovation d'artistes. C'est pourquoi l'agriculture et les agriculteurs seront à l'honneur. Ils font partie des fondations mêmes de notre culture. Comment nourrir le monde ? Quand on parle de cette expression-là, on parle de nourrir le corps, pour lui donner son énergie et sa valeur, mais aussi nourrir le cœur, nourrir l'esprit, qui font la valeur de l'humanité. Nous avons un grand projet avec les agriculteurs de Seine-et-Marne. Et nous y convions également les agriculteurs de toute la France, autour de ce que nous nommons les couleurs de la terre. Un rassemblement pour le partage des innovations et des belles pratiques agroécologiques. De même, on va demander aux artistes de se projeter dans la création, pour inventer, pour nous ouvrir un sillon, et planter les graines qui permettront aux agriculteurs de se dire, tiens, là, il y a une piste, et ça nous donne envie de chercher par là. Au Val-Briard, nous sommes une équipe qui joue collectif. Et nous croyons dans une culture inspirante et respectueuse de l'environnement qui est capable de nourrir le monde. Oh 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 – Sous-titrage FR 2021